Samedi 8 juin se jouait la finale de la Coupe de Lorraine féminine au stade Marcel Picot de Nancy. Un match opposant la SNL à Algrange avec un invité de marque, Michel Platini, président de l'UEFA et formé à Nancy. Une finale qui débute dans la bonne humeur avec une belle photo de groupe, symbole de la culture foot de la Lorraine. Les deux joueuses blessées étaient également présentes pour donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Une rencontre justement qui démarre fort pour Algrange avec ce beau mouvement d'Elodie Martins qui se faufile côté gauche et repique avant de centrer pour Adeline Yangla. En position idéale, la milieu des bleus bute sur Coralie Balussou. Quelques minutes plus tard sur cette magnifique ouverture de près de 40 mètres de la défense d'Algrange, Voidila est lancée en pleine course dans la profondeur. L'attaquante croise un peu trop sa frappe. Dommage, les Algrangeoises étaient inspirées sur ce coup. Nouvelle occasion sur ce coup franc, Elodie Martins à la baguette, le mur de Nancy se place mais ne gênera pas la trajectoire de balle presque improbable qui manque de se loger dans la lucarne de Coralie Balussou et de Nancy. L'hommage de Martins à Juninho. Rien ne va plus pour Nancy qui sur cette mauvaise relance offre une opportunité en or à Yangla qui déborde puis fixe la défense pour servir de Lille dont la frappe intérieure gauche frôle les buts de Nancy. Algrange domine mais pêche dans le dernier geste. Et ce n'est pas fini avec Yangla déchaîné sur son côté gauche qui trouve de nouveau de Lille. L'Algrangeoise cette fois-ci cadre sa frappe mais Balussou dévie parfaitement des deux points en corner. Réaction tardive pour les Nancy en cette fin de première mi-temps. Belle transversale de Wasyoun vers Ekel côté gauche. L'attaquante décale Poutier d'un crochet extérieur puis frappe. Sans danger pour Andréa Burtin. C'est la pause de Marcel Picot. Mansui peu débriefer avec l'Algrangeoise Gatra. Ce sont bien les bleus qui ont été les plus dangereuses dans cette première période et pourtant toujours 0 à 0. Et la seconde période débute comme la première avec cette belle récupération de Yangla sur une maladresse nancyenne. S'entretire dans un angle impossible bien repoussé par Balussou une nouvelle fois déterminante. Cette fois-ci Nancy ne se fait pas attendre après ce beau mouvement à 3 à une touche de balle. Drouan dévie de la tête au point de pénalty pour Ekel et Celé qui manque sa reprise. Les deux joueuses peuvent se taper dans la main avec cette opportunité et Nancy se rassure. Mais les joueuses d'Algrange prennent bien la profondeur et à la limite du hors-jeu, Voidila se présente seule face à Balussou mais ne cadre pas sa frappe. L'attaquante Algrangeoise qui a un peu trop tergiversé sur ce coup. A l'image de ce match, nouvelle possession Algrangeoise, nouvelle relance dans la profondeur, nouveau ballon pour Yangla et nouvel arrêt de Coralie Balussou. Toujours 0 à 0 mais la défense des Bleus se déconcentre quelque peu et sur ce ballon anodin, Justine Oswald, la capitaine, se fait déborder par Béatrice Bézéas rentrée en cours de jeu. En force, sa frappe est repoussée d'une manchette par Burtin. Fin du temps réglementaire dans cette finale. Place au tir au but, Marion André, la troisième tireuse, s'élance mais sa frappe passe juste au-dessus sous la clameur des supporters des Bleus. Balle de match pour Algrange, Papet d'une courte course d'élance s'élance et prend Balussou à contre-pied. L'association sportive d'Algrange remporte la Coupe de Lorraine 2013 par 4 tirs au plus à 1. Une joie magnifique pour les filles de l'ASAC. Justine Oswald pleuvait haut, très haut la Coupe de Lorraine féminine. Le trophée est Algrangeois au moins pour un an et ça méritait bien une belle haie d'honneur. Déçu pour les filles parce que je pense qu'elles ont fait un bon match, un match impliqué, courageux parce qu'il faisait très chaud avec une belle équipe en face. Je pense qu'aujourd'hui on a su répondre présents malgré les difficultés. C'est encourageant pour la suite. Une grande fierté de gérer ce groupe là. Un groupe plein de maturité, plein d'envie. Elles ont pris le match comme il fallait. On a été bonnes surtout en deuxième mi-temps. Maintenant c'est juste récompense quand on gagne au tirs au but. Après ça j'ai une petite pensée quand même pour les Nancéennes. Deux finales perdues au tirs au but, ça doit être compliqué quand même pour eux.